Aujourd'hui on parle peut-être de l'immigration clandestine parce que si nous comprenons que l'immigration est là, il faut que l'immigration soit dans l'immigration clandestine Finalement, d'après certaines informations, nous avons dit qu'il y a une terre, une terre, une terre et une terre Mais non, aujourd'hui, Dakhla est là, Nicaragua est là Il y a beaucoup de choses qui ont vu notre côte mais à nous, nous avons dit qu'il y a toujours une bonne santé en termes de toutes les conséquences que nous avons pu nous rencontrer Une autre information qu'il y a aujourd'hui est aussi, est-ce que la surveillance des côtes, la marine nationale, la frontex, l'arrivée de l'Etat, l'est-ce que nous avons pu nous faire, est-ce que nous avons pu nous faire ? Bon, contextualisé tout à l'heure, nous avons parlé de mondialisation des flux vibratoires. Toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, le transit et l'accueil de ces migrants au profit de plus en plus diversifiés. On parle même de féminisation des flux migratoires, avec 48,6% des migrations internationales, même les familles occupées, et 51% dans les pays développés. Nous avons aucune protection suffisante en termes de vaccination. Nous avons dit violés, nous avons dit torhal, nous avons dit d'afouenèk. Nous avons souvent dit de dévoiler les conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité. Nous avons dit des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Thaï dit, l'immigration, le désert, le Nicaragua, oui. Il faut que l'on soit, il faut que l'on soit, parce que le monde ne circule pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte de mobilité, mais il ne faut pas circuler. Alors le fait que ça ne circule pas, le monde doit circuler. Le fait que l'on doit circuler, c'est-à-dire que l'on doit circuler. Aujourd'hui, il faut lancer l'initiative africaine pour un paralysme des réponses. Il faut poser les problématiques, les visas, la réciproque, les dirigeants africains. C'est sûr au développement, c'est-à-dire qu'un droit, c'est le naissement de politique internationale. La migration, c'est-à-dire que la soupe de sûreté pour beaucoup d'États, c'est-à-dire que l'on doit circuler, parce que les bailleurs vont venir. Alors le Frontex va venir parce que le Frontex, c'est de l'Europe, gérer ses flux en dehors de l'Europe. Non, la femme n'est-à-dire que nous, en fait, ces projets de l'Union européenne. Les projets de l'Union européenne, c'est de l'Union européenne, attaquer les immigrés. Donc nous, nous avons le droit. Les politiques de l'Union européenne. Nous avons le droit. Le discours de l'Union européenne, le dirigeant européen, il a dit qu'un africain qui parle de questions identitaires. Il a dit qu'il n'est pas remplacé l'homme d'arabes. Il y a un mois, le ministre de l'Intérêt français, il a dit que 26 millions d'euros. Il a dit qu'il n'est pas le droit de garder ses frontières. L'Union européenne, il a dit qu'il n'est pas un milliard d'euros. Je suis d'accord. Pour le cas, je me suis dit que 120 millions d'euros, 120 millions d'euros d'externalisation. Donc nous, nous, nous avons le droit. Mais non, le Frontex, ce qui est possible, nous, nous ne savons pas. Quand on veut camper le débat sur le surveillant des frontières, on fonce le débat. Ça ne peut pas être efficace. Le débat, ce n'est pas surveiller les frontières. Ce n'est pas surveiller les côtes. Nous, nous avons le débat, il faut s'attaquer à la cause principale. Comme nous, l'État jouait sa mission régalée. Maintenant, pour mettre tout le monde à l'aide, nous avons le discours. Nous sommes tous responsables. Mais la grande responsabilité est qu'il n'y a pas à l'État. Parce que l'État, nous avons une solution. Mais Bocard, nous nous disons quand même que l'État défaut un effort à apport à cette question migratante. Oui, d'accord. Comme Daphne Aïe, il est le politique de gêner. Il est sous-fact, mais Amnadou Moutak, oui. Je sais ce que je veux, c'est qu'on fasse l'état de lire, le bilan. C'est l'heure du bilan. Quand un travail n'est pas évalué, on ne peut pas aller en efficacité. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait au Sénégal? Parce que si on a pris le Sénégal, on a pris le Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui sont au Sénégal. Mais il y a des gens qui sont au Sénégal. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Il y a des gens qui sont au fond, peut-être, par rapport au politique. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Donc, on a pris le Sénégal. Il y a des gens qui sont au Sénégal. On a évalué. Si on a pris le Sénégal dans un pays, on a pris le MAP. Le sociologue est là. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Mais c'est extrêmement grave. Quand la jeunesse d'un pays se rit comme ça, je suis d'accord avec vous. c'est quoi notre dignité africaine. Nous, 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 nous avons dit l'Espagne du fait, du oui. Moi, j'ai eu honte et nous, nous, nous avons dit ça aussi. Nous, nous, africains, nous avons dit qu'ils nous ont mis en circulaire. Alors, le Sénégal, il y a des gens qui sont au Sénégal. Sénégal.